Au propos de cette loi, Macron, les coulisses d'une mobilisation. Les notaires, on l'a vu, étaient dans la rue hier. Qu'y a-t-il derrière les cortèges, les slogans, les images ? Vous allez voir que rien n'est laissé au hasard. L'œil du vinteur sur l'envers du décor avec Emmanuel Lagarde et Mathias Second. Et si manifester était une affaire de professionnels, surtout quand on n'a pas l'habitude de battre le pavé ? C'est ce que l'œil du vinteur a découvert hier, dans les coulisses du défilé des notaires. C'est peut-être un cliché. Mais ces jeunes gens qui distribuent Autocollant et Vendroles nous semblent un peu jeunes pour rédiger un testament. Vous êtes des fils avocats ou notaires ? Là, ça devient compliqué. En fait, on est dans des intermittents qui viennent ici pour organiser et encadrer la manifestation. Des intermittents du spectacle, payés pour mettre l'ambiance, vous avez bien compris. On essaie de motiver chacun afin que la manifestation se passe bien, et qu'il y ait des couleurs. 58 personnes embauchées rien que pour distribuer les banderoles. Et pour que la fête ne dégénère pas, de nombreux vigiles. On n'avait pas forcément le droit d'intervenir. Je veux dire... Mais le plus étonnant, ce sont les 5 caméras, dont 2 perchées sur des nacelles. Elles ont filmé toute la manifestation, de bien belles images, distribuées gratuitement à la presse. C'est pas courant, ça, pour une manif ? Pour une manif, non, c'est bizarre. En général, c'est les médias qui font tout seuls, et là, on nous demande de venir en plus. Bref, une organisation digne d'un concert géant, dont le chef d'orchestre se trouve en tête de cortège. Il s'appelle Anton Molina, un spécialiste de la communication qui travaille pour l'agence Avas. Une institution aux clients prestigieux, Citroën, Orange, Total, Monoprix ou EDF. Et depuis le mois de juin, les notaires de France, donc. Nous, on les aide à formuler leurs argumentaires. Oui, ça fait partie de vos prestations, en fait. Tout à fait. Avas ne soigne donc pas que la mise en scène. L'agence a aussi aidé les notaires pour le texte. Depuis septembre, circule ce type de mobilisation. A l'intérieur, des éléments de langage pour répondre aux journalistes. Parce que nous sommes un service public et nous assurons la sécurité juridique. La Chine ou d'autres pays ont adopté le système français. Et donc, c'est un système qu'on exporte. Alors, combien les notaires ont-ils payé Avas ? Leur représentant avait promis de nous communiquer un chiffre. On attend toujours. Mais selon nos calculs, depuis juin, ils ont dépensé plus de 2 millions d'euros en publicité et en communication. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.